Salut à vous les entrepreneurs malins ! Aujourd'hui je vous donne un outil si vous avez un projet et que vous voulez passer à l'action de manière efficace. Donc là on est dans une situation on a les idées on a clairement envie de passer à l'action on sait à peu près comment on doit faire mais en fait on est tellement pris dans l'euphorie de notre projet que les idées elles partent dans tous les sens. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait aussi que je fasse ça, il faudrait que je pense à appeler un tel, il faut que je crée ma société, il faut que je termine ça et tout. Bref on est un petit peu dans le tourbillon de l'idée et clairement on sait jamais trop par où commencer. Aujourd'hui je vous donne un outil qui est génial, je l'utilise à chaque fois que j'ai un projet à mettre en place parce que ça me permet de savoir où je vais, quand je le fais et à quel moment. C'est le rétroplanning, c'est un calendrier qui est conçu pour vous aider à y voir plus clair et qui part de la date à laquelle vous voulez terminer votre projet et qui remonte dans le temps vers la date d'aujourd'hui par exemple. Moi le mien ressemblait à ça, j'en ai retrouvé un, en général je l'ai fait comme ça, moi je m'y retrouve après un rétroplanning ça prend la forme que ça, que l'on a envie que ça prenne. Vous voyez, moi j'ai mis les mois et toutes les actions à faire. Donc comment ça se passe, comment ça fonctionne ? Vous fixez déjà une deadline à votre projet. C'est hyper important de fixer une date de fin, hypothétique mais quand même à peu près réaliste, de la date à laquelle vous voulez fixer votre projet. Si vous avez un projet en tête, vous vous dites bon bah moi j'aimerais qu'à la fin de l'année le projet soit accompli ou j'aimerais que dans 6 mois ça soit fait, dans 1 an ça soit fait. Ça veut dire que, exemple, votre projet, vous voulez que fin de l'année, décembre, il soit fait. Ok, très bien. Maintenant, listez d'abord sur une feuille à côté, toutes les actions qui doivent être faites pour arriver à réaliser votre projet. Mais là, il faut y aller en brainstorming, listez toutes les actions, comme elles vous viennent, ça peut prendre un certain temps de déterminer tout ça. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mettre en ordre, il s'agit de déposer les idées. Une fois que vous avez déposé les idées, troisième étape, vous les mettez dans l'ordre. C'est-à-dire, vous voulez faire des flyers ou des cartes de visite, il faudra bien le placer après avoir créé votre identité visuelle. Ça paraît logique. Donc vous les placez dans l'ordre de réalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait en premier, c'est-à-dire demain et ce qui devra être fait jusqu'à la fin de la réalisation du projet. Et ensuite, il faut aussi déterminer le temps que ça va vous prendre. Puisque c'est l'intérêt du rétro-planning, il peut y avoir des activités qui se chevauchent. Par exemple, là, il y en avait une, elle était longue et elle recoupait d'autres qui arrivaient en dessous. Il y a des tâches, par exemple, faire une prospection client ou trouver des nouveaux clients, ça peut prendre tout le temps du projet. Créer la société, ça va vous prendre un mois. Créer votre site internet, il faut déterminer combien de temps ça va vous prendre. Donc déterminer le temps que cela va vous prendre pour savoir déjà si au niveau de votre deadline, c'est réaliste. Ensuite, déterminer, peut-être que votre deadline, vous avez été peut-être trop optimiste. Ou alors, il va falloir mettre un coup d'accélérateur et réduire les temps d'action de chaque tâche. Mais ça permet d'être, d'avoir une vision d'ensemble. Ok, c'est là la fin, je commence par ça et tous les mois, j'ai des choses de prévu. L'idée, ce n'est pas de mettre des dates clés, c'est surtout des périodes qu'il faut insister. Bon, après, si c'est sur une semaine bien particulière, vous pouvez le noter, la petite case. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de la deadline et de remonter jusqu'à ce que vous devez faire demain. Ensuite, vous l'affichez et ensuite, vous passez à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si tu es dans cette hypothèse-là d'avoir un projet et de ne pas tellement savoir par où commencer, sache évidemment qu'il y a plein d'organismes qui sont là pour t'aider, pour les créateurs de boîtes, les créateurs d'entreprises, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour t'aider. Mais il va falloir aussi que tu fasses un travail de personnel, c'est-à-dire de savoir où tu veux et quand tu veux. Les gens peuvent t'accompagner, tu peux trouver des personnes à t'accompagner pour chaque étape, mais il va bien falloir que tu détermines à peu près ce que tu dois faire et dans quel ordre tu dois le faire. Donc le rétro-planning pour ça, c'est vraiment génial. Et puis si tu as une idée en tête et que tu ne sais pas par où commencer, je te conseille vraiment déjà de fixer une deadline et là, tu commenceras à y voir plus clair. Et n'hésite surtout pas à te faire accompagner. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur le rétro-planning. J'espère que ça t'a plu et en attendant une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt !